Claude Cornu, bonjour. Bonjour. Vous publiez avec vos amis, collègues universitaires comme vous, d'ailleurs, un livre tout à fait passionnant, Pierre Mondes-France, un homme d'État républicain, aux éditions Point de vue. Alors, beaucoup de ceux qui nous regardent, j'en suis persuadé, ne savent pas quelle a été l'importance de Pierre Mondes-France dans notre région, et à Louvier en particulier. Il a joué avant la guerre et après la guerre un rôle éminemment important. Oui, puisque donc, dès 1932, alors qu'il n'a que 25 ans, il est élu député de la circonscription de Louvier. C'était le plus jeune de France, d'ailleurs, à cette époque. C'est le plus jeune de France, donc, à cette époque. Et trois ans plus tard, en 1935, il devient maire de Louvier, fonction qu'il exerce jusqu'à la mobilisation. Et au lendemain de la guerre, compte tenu du rôle qu'il y a joué, là, sa carrière va prendre son plein essor. Il devient président du Conseil général de l'Eure en 1945. Il reprend sa place au Parlement. Et en 1953, donc, il reprend la mairie de Louvier, donc, parce qu'il occupera jusqu'à sa démission en 1958. Voilà, parce qu'il va être battu, on va y revenir dans quelques instants. Et entre-temps, il aura été président du Conseil, ce qui, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, correspondait à l'époque à Premier ministre. Premier ministre. Il y a des choses comme ça. Alors, revenons déjà avant la guerre. C'est vrai que, bon, on est entre les deux guerres. La France s'est relevée d'un conflit absolument terrifiant. Les Français ne veulent pas d'une nouvelle guerre. Et lui-même, quelque part, il le reconnaît. D'ailleurs, vous le dites dans cet ouvrage, il va être un peu du côté de ceux qui vont faire un petit peu semblant de ne pas voir que la catastrophe approche. Et il va le regretter peut-être un petit peu amèrement. Mais il va jouer le jeu, puisque, tout en étant député, il va aller au combat. Il aurait pu, j'allais dire, s'en dispenser. Oui, oui. Dès la mobilisation, il demande même à être affecté. Il était donc dans l'armée de l'air. Il demande à être affecté sur un théâtre d'opération où l'on va se battre. Et c'est pourquoi, donc, il demande à être envoyé au Levant, pensant que là, il aura l'occasion de se battre. Deuxièmement, alors qu'il aurait pu se contenter d'un poste au sol, il demande donc à faire partie du personnel navigant. Il va suivre un stage pour être officier navigateur sur les bombardiers. Est-ce qu'on peut dire, comme à d'autres occasions, que finalement, cet homme qui était franc-maçon et juif, deux parties du triptyque, où l'extrême droite pétainiste, on va dire, pour résumer les choses un petit peu rapidement, estime qu'il ne faut pas tomber, parce que ce sont eux qui sont la cause de la défaite de la France, etc. Ce n'est pas aussi, quelque part, d'une certaine façon, indépendamment de son patriotisme, qui est reconnu par tous, l'idée de se dire, attendez, moi je suis juif, je suis franc-maçon, mais je me bats pour la France. Encore une fois, il n'était pas obligé de le faire, puisqu'il était député. – Oui, ça a joué aussi. Et je dirais que ça a joué encore bien davantage, après le procès inique qui lui est intenté par le gouvernement de Vichy, s'étant embarqué sur le Massilia, il se voit donc, comme les autres parlementaires, accusés d'avoir été un fuyard, qui plus est, étant guillotère, d'être un déserteur, alors qu'il n'était pas sélu en Afrique du Nord que pour rejoindre son unité qui s'y était repliée. Et en l'occurrence, ce procès totalement inique, c'est pour lui une blessure, un affront qu'il veut absolument laver. – Cela dit, jusqu'à la fin de sa vie, ça va le poursuivre. – Ça va le poursuivre, oui. – Pourquoi ? Parce qu'au moment où, finalement, on va lui rendre enfin justice, au sens propre du terme, il va vouloir obtenir la cassation du procès, il ne l'aura qu'en 1954. – 1954. – Donc c'est incroyable. – Et en 1942, donc, lorsqu'après son évasion, il arrive à Londres. – Oui, parce que, attendez, je vous interromps, c'est un personnage de roman. Alors, d'ailleurs, dans le livre, on voit le cheminement de son évasion. En plus, il a la courtoisie de laisser quatre lettres dans sa cellule, une pour son compagnon d'infortune, pour qu'il soit lavé de tout soupçon, une pour le commandant, une pour Pétain, entre autres. Et donc, on sent bien que… Et puis, alors, à Pétain, il dit son fait, quoi. Il dit, ça ne va vraiment pas de m'avoir… – Il reprend une liberté à laquelle il n'a jamais cessé d'avoir droit. – Ah oui, donc, quand je dis un personnage de roman, c'est vrai, quelque part. – Oui, oui. – C'est étonnant. – L'évasion est rocambolesque, avec, comme il le raconte dans Le chagrin et la pitié, ou dans son livre, d'ailleurs, Liberté, liberté, chérie, publié durant la guerre. Donc, il est là, sur la crête du mur, prêt à s'évader, donc, et à retrouver la liberté. Et il y a un couple d'amoureux, là, juste au pied du mur, dont il attend qu'il puisse disparaître, pour enfin pouvoir sauter, donc, sur le trottoir. – Et puis, arrivé, donc, en 1942 à Londres, ce qu'il demande de Général de Gaulle… – Alors, attendez, parce qu'il passe par la Suisse. – C'est ça. – Vous expliquez qu'il passe après par le Portugal. – Par le Portugal. – Il arrive en Angleterre. – Il arrive en Angleterre. – Et il redevient combattant. – Voilà. Et là, le soir même, il est reçu à dîner par le Général de Gaulle, et alors qu'il pourrait prétendre à un poste dans l'entourage du Général de Gaulle, compte tenu, donc, de ses titres, il demande à combattre, et il va, donc, être affecté au groupe Lorraine, et il va, donc, effectuer un certain nombre de missions extrêmement dangereuses de bombardements, très, très exactement, et donc des bombardements en razmote, de manière à éviter, donc, le plus possible les dégâts parmi les populations civiles, de manière, effectivement, à les épargner, mais, évidemment, avec tous les risques, cela peut… – C'est tout le contraire du carpet bombing des Américains. – Absolument. – Quand ils bombardent camp, par exemple. Enfin, bon, c'est comme ça que ça se passe à l'époque, et en l'occurrence, là, ce n'est pas le cas de Pierre-Brandez-France. Alors, la guerre s'achève, il va, donc, il va devenir, il va redevenir, redevenir maire de Louvier, député, enfin, des fonctions politiques très importantes qui vont avoir une influence, dès avant la guerre, et il avait joué un rôle. Alors, il y a ce, comment dire, cet aspect déjà très novateur avant la guerre, on va y revenir, c'est les femmes et la politique. Il va permettre à des femmes, alors qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'étaient pas éligibles, il va y avoir des femmes au conseil municipal de Louvier. – Voilà, ce qu'il appelle, donc, des conseillères municipales adjointes. On est en 1936, il reprend une initiative que d'autres avant lui ont mise en œuvre, notamment, donc, le maire de Ville-Orbanne, dès 1935. Mais son originalité, c'est que ces conseillères adjointes, ils décident de les faire élire au suffrage universel complet, et par les hommes, et par les femmes. D'autre part, qu'il entend leur faire jouer un rôle important, puisqu'elles participaient à toutes les commissions municipales, y compris les finances, aux séances plénières, où elles peuvent prendre la parole, intervenir quand elles le veulent, et Mades y vaillera toujours, et puis également, aussi, faire des propositions. C'est elles qui proposent, par exemple, la création d'un service hygiène scolaire. – Ah oui, alors ça, c'est très important, vous avez raison de le souligner dans ce livre, vous le dites bien, alors, les douches, un peu de prophylaxie, parce que, bon, c'est important à cette époque, et puis, d'une manière générale, la surveillance des enfants, des jeunes, à l'époque, on ne doute pas aujourd'hui, parce que ça paraît tellement évident, mais à l'époque, c'était très important, c'était pas automatique. – Oui, oui, absolument. Alors, cela étant, la mairie, je vous crée juste sur un point, la mairie de Louvier, au lendemain de la guerre, il ne la reprendra que relativement tard. C'est qui, d'ailleurs, demande à être souligné, parce que maire de Louvier, c'est le titre qu'on lui donne habituellement, on dit même député-père de Louvier, mais, en réalité, il le sera moins longtemps qu'on ne pense. Moins de 10 ans, 4 ans, donc, de 35 à 39, jusqu'à sa mobilisation, et ensuite, donc, simplement, de 53 à 58. – C'est déjà pas mal, quand même. Il a eu le temps de faire pas mal de choses, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. – Oui, oui. – Notamment au niveau de la réindustrialisation du tissu économique local, Louvier va devenir la ville, à l'époque, on ne disait pas du CD, mais on disait du centre Trois-Tours, avec l'usine Philips. – Il s'était forcé, effectivement, de pallier le déclin du textile, de l'anticiper, et donc, il facilite la venue de l'usine Philips, effectivement, même si c'est vrai, on peut regretter, ça donne, je dirais, un peu son bilan, l'impression tout de même, l'impression d'inachevé, dans la mesure où, effectivement, un maire peut vraiment transformer la ville, sa ville, s'il bénéficie de la durée. Ce qui, compte tenu de sa démission en 58, n'a pas été son cas. – Alors, la démission, on va y revenir dans quelques instants. On a vu tout à l'heure le Conseil général, à la tête duquel, il a été quand même pendant pas mal d'années. Alors, il faut préciser, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, les lois de décentralisation, on en était loin, mais c'est important dans le sens où, effectivement, avec le préfet, il y a quand même des choses qui sont faites, et notamment sur le plan culturel, la réhabilitation de certains sites, il a quand même agi de façon très concrète. – Alors, effectivement, il y a à l'exposition, d'ailleurs, un certain nombre de documents concernant l'abbaye du Bécalouin, parce que, lorsqu'au lendemain de la guerre, l'armée, qui n'a plus besoin de ce dépôt de remonte de cavalerie, rend l'abbaye, donc, au Beaux-Arts, la communauté bénédictine de Cormeil-en-Parisis demande à pouvoir réintégrer les lieux pour y fonder une communauté monastique et en même temps aussi un centre culturel franco-bitranique, d'échange. Et le Conseil général de l'heure n'est pas en la matière décideur, mais c'est le ministère qui demande, évidemment, son avis. Et Mendes France accueille très favorablement le projet et s'efforcera, donc, chaque fois que les moines feront appel à lui, s'inquiétant éventuellement de retard dans les travaux, à chaque fois, donc, il interviendra. Et on a une lettre à notre exposition qui figure également, d'ailleurs, dans le livre, où, de Gécé, qui était, donc, le premier abbé du Béc, lui écrit en 49, au moment de sa réélection comme président du Conseil général, « Pour nous, vous restez le président du Conseil général de la restauration du Béc. » – Bon, c'est quand même un bel hommage. – C'est quand même un bel hommage. – Alors, parlons maintenant de son œuvre au sein du gouvernement. En 54, il devient, donc, président du Conseil. À l'époque, on disait comme ça, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre. Donc, c'est plutôt un gouvernement de centre droit, d'ailleurs, en l'occurrence. – Oui, 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 effectivement. – Un peu éthéroclite, on peut dire, parce que… – Très éthéroclite, il y a notamment un député que la Seine-Maritime connaît bien, c'était donc Bétancourt, et qui est là, donc, comme homme de droite, finalement. – Qui, lui, à l'époque, était un proche de François Mitterrand. – Était un proche de François Mitterrand. – François Mitterrand qui va l'attirer dans son escarcelle, en quelque sorte, et le faire venir. – Dans ce gouvernement. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans sa composition un gouvernement de centre droit, dans la mesure où la SFIO, qui va soutenir d'un bout à l'autre ce gouvernement, n'y participe pas. parce que Madès France avait refusé de jouer le jeu habituel de la Quatrième République, c'est-à-dire des négociations avec les partis pour l'attribution des postes. – C'était presque gaulliste comme mode de fonctionnement. – C'était presque, effectivement, gaulliste comme modalité, effectivement. – Alors, on parle du général de Gaulle, alors on passe rapidement, mais dans le livre, on découvre tout ça, bien évidemment, on rappelle son rôle dans le cadre de l'arrêt des combats en Indochine. – En Indochine, bien sûr. – Ça, c'est très important, il a participé aux négociations. – La proclamation, donc dans la foulée, il se rend à Tunis pour proclamer l'autonomie interne de la Tunisie, premier pas vers l'indépendance. Et puis, il faut bien avouer que pour le reste, le temps lui est compté dans la mesure où vont se conjuguer contre lui toutes les oppositions des communistes à la droite en passant par le LVP. – Il n'est pas communiste, on peut dire les choses comme ça. – Effectivement. – Ça serait clair que… C'est pour ça qu'en 1981, quand François Mitterrand va arriver au pouvoir, bon, il a des larmes aux yeux parce qu'il se dit enfin président de la République de gauche socialiste, mais son cheminement n'est pas passé par l'union de la gauche telle qu'on la considère à cette époque. Et c'est peut-être des points de divergence avec François Mitterrand, mais qui va assumer jusqu'au bout. – Oui. – Ça, on peut dire des choses comme ça. Et puis alors, il y a ce schisme avec le général de Gaulle. En 1958, il ne va pas voter en faveur du projet de constitution du général de Gaulle parce qu'il va estimer que quelque part, on va dire que c'est un coup d'État, ça c'est le terme qui avait été repris par France. – Il y a deux raisons, effectivement. – Mais ça ne lui plaît pas. – Il y a deux raisons dans son opposition. D'abord, elle se manifeste en deux temps. Le 1er juin 1958 où il se prononce contre l'investiture du général de Gaulle et la raison, c'est qu'il y voit une sorte de péché originel. Le général de Gaulle, selon lui, aurait dû désavouer les poutchistes, les factieux d'Alger et il refuse ce vote, dit-il, sous la menace d'un coup de force, ce vote qui constitue une sorte de chantage à la guerre civile. Et puis alors, la deuxième raison, c'est un peu plus tard, lorsqu'a lieu le référendum sur les nouvelles institutions, donc en septembre 1958, il se prononce contre une constitution qui assure finalement un déséquilibre des pouvoirs, c'est-à-dire donc, d'un côté, un pouvoir exécutif qui va avoir les mains libres et de l'autre, un parlement réduit à n'être qu'une chambre d'enregistrement. Bon, ce qui sera qu'accentué en 1962 avec l'élection française. – Voilà, alors il n'y a pas que lui qui ait exprimé cette crainte. En même temps, cette constitution, elle va évoluer et finalement, malgré les crises, elle va tenir. Je voudrais qu'on dise un petit mot aussi parce qu'il va disparaître en 1982 et sous la Ve République, indépendamment de cet épisode, dont on peut dire d'ailleurs qu'il n'en tient pas rigueur personnellement au général De Gaulle puisqu'il y a un échange de lettres qui se reproduit d'ailleurs dans votre ouvrage. – Oui, effectivement. – On sent bien que intellectuellement, il y a toujours ce respect entre les deux. – Et puis De Gaulle reste pour lui l'homme du 18 juin, l'homme qui de 40 à 44 a sauvé l'honneur et dont le devoir était de le rejoindre. – Alors, la fin de sa carrière politique est un peu triste. D'abord, il va quitter la Normandie, il va aller à Grenoble, il va être élu. Auparavant, il a été battu par M. Montagne. – En 58, novembre 58, oui. – Voilà, c'est ça. Donc, il va partir à Grenoble, il va être élu et puis après, il va être battu. Bon, il va participer à l'aventure du Nouvel Observateur. – Oui, c'est effectivement sous ses auspices que se crée en 64 le Nouvel Observateur. Mais c'est vrai que la défaite de 58 a constitué un coup d'arrêt à sa carrière politique. D'autant que rien, finalement, c'est mon avis, rien de l'obligé a démissionné de tous ses autres mandataux. Il n'avait pas été donc battu sur sa gestion municipale ni sur son rôle comme président du Conseil. C'est en fait une blessure d'amour propre. Il a le sentiment finalement d'une défaite injuste de la part de tous ses électeurs au service duquel il s'était mis. Et donc, c'est tout de même symptomatique qu'en 62, alors qu'il aurait pu donc en appeler de sa défaite de 58, il décide de se représenter non pas à Louvier, mais dans la circonscription voisine donc d'Evreux. – Alors, Evreux, et puis après, il va à Grenoble. – Et puis en 67, donc à Grenoble, et ensuite, il y a les événements de mai 68 et les élections consécutives. Le Rat de Marie UDR fait qu'il est battu dans… – Avec la chambre bleue, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Mais écoutez, encore une fois, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que nos amis internautes vont partager ce plaisir à lire cet ouvrage dont je rappelle le titre. Pierre Mandès-France, un homme d'État républicain. Aux éditions Point de vue, Claude Cornu, merci. C'est un livre dont je vous rappelle qu'il a été écrit avec l'aide de vos collègues universitaires, Eric Roussel également, qu'on ne peut pas ne pas citer. Et merci encore d'être venu nous en parler. Merci beaucoup.